Bonjour à tous, Albert Dantoire, directeur de la clientèle pré chez Nalo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la succession par l'intermédiaire de l'assurance vie. Comment l'organiser et comment la préparer ? Tout d'abord, Nalo propose une assurance vie. Attention, ce n'est pas une assurance d'essai. Une assurance vie, c'est une enveloppe fiscale avec des avantages fiscaux qui vous permet de faire fructifier vos capitaux pour vos différents projets de vie. Mais on peut se poser la question, le jour où je décède, qu'est-ce qui se passe avec les capitaux dans cette assurance vie ? Premièrement, comment est-ce qu'on transmet l'assurance vie ? Souvent, c'est une question, les personnes peuvent penser que le jour de leur décès, comme un compte en banque, elles transmettent l'assurance vie. Non, l'assurance vie est cassée, clôturée, et il y a des liquidités qui vont être versées à des bénéficiaires. Mais à qui comme bénéficiaire ? Voilà, c'est un peu la spécificité de l'assurance vie. Vous pouvez, comme un testament, utiliser ce qu'on appelle la clause bénéficiaire de l'assurance vie. À la souscription, vous allez dire, voilà, si je décède demain, je veux que 10% de la somme des capitaux d'essai aille à mon fils, 15% à ma fille, 20% à une association, 30% à XY, etc. Donc, vous allez vraiment écrire les capitaux d'essai, ce qu'on appelle les capitaux d'essai, c'est-à-dire le montant présent dans votre assurance vie à votre décès, à qui vous allez le donner. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la clause bénéficiaire, parce qu'on peut vraiment la rendre très élaborée, très judicieuse, très pertinente, par rapport à votre environnement patrimonial et matrimonial et vos souhaits. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander à votre conseiller, à votre gérant de patrimoine, de bien améliorer au cours du temps votre clause bénéficiaire. Malheureusement, beaucoup trop d'assurance vie, une bonne grosse majorité, à ce qu'on appelle une clause bénéficiaire standard. Alors, petite anecdote, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle les primes manifestement exagérées. Ça veut dire des petits malins qui ont voulu utiliser l'assurance vie pour déshériter leurs enfants. Parce que comme, on va l'expliquer dans la deuxième partie, l'assurance vie lors du décès est traitée à part. À une époque, c'est maintenant il y a une trentaine d'années, certaines personnes vendaient par exemple trois appartements, mettaient tout l'argent dans l'assurance vie et mettaient un seul bénéficiaire, une association ou je ne sais quoi qui ne correspondait pas à leurs héritiers réservataires. Or, en France, attention, il est interdit de déshéritier ces héritiers réservataires. Vos héritiers réservataires sont vos enfants, pour ceux qui en ont. Si vous n'en avez pas, alors là, dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait désigner qui vous le souhaitez. Bien sûr, vous avez le droit de donner une partie de votre patrimoine à une personne tierce ou à une personne morale tierce. Ça s'appelle l'acquisité disponible, mais vous ne pouvez pas tout donner à d'autres personnes qui vont se dire réservataires. Donc, faites bien attention à la bonne rédaction de cette clause bénéficiaire qui doit refléter votre souhait à qui vont être versés les capitaux d'essai. Donc, prenez bien conseil auprès de votre conseiller. Et faites attention parce que la grosse majorité des contrats en France, les clauses bénéficiaires, sont ce qu'on appelle les clauses standards. Par mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers. Deuxième point, la fiscalité. Comme je vous l'ai dit, l'assurance-vie est traitée en dehors du traitement successoral classique. Tant civilement que fiscalement. Fiscalement, attention, vous pouvez transmettre 100 000 euros par parent, par enfant, sur les comptes bancaires et biens immobiliers. Et dans une assurance-vie, vous rajoutez un abattement supplémentaire de 152 500 euros par parent, par enfant. Ça ne veut pas dire que votre assurance-vie doit contenir au maximum 152 500 euros. Mais s'il y a 500 000 euros dessus et que vous donnez toute l'assurance-vie à votre enfant unique, par exemple, il y a 152 500 qui ne sont pas fiscalisés. Le reste, au-delà de 152 500, a une table fiscale, a une fiscalité particulière qui n'est pas la fiscalité du droit d'expression classique. Je ne rentre pas dans les détails de tous les chiffres, vous ne vous en souviendrez plus à la fin de la vidéo. Vous pouvez avoir plusieurs contrats, bien sûr. Mais, attention au petit malin aussi, ce n'est pas 152 500 par parent, par enfant, par contrat. C'est tous les contrats confondus. Troisième partie et dernière, qu'est-ce qui se passe quand vous décédez et que, par exemple, personne de vos héritiers et de vos bénéficiaires, surtout, n'a connaissance de vos contrats d'assurance-vie ? Ne vous inquiétez pas, le notaire qui est en charge de la succession a accès à la base qu'on appelle FICOVie. Il va mettre votre prénom, nom, etc., date de naissance et lieu de naissance, pour bien fixer le défunt. Et il va savoir s'il y a des contrats d'assurance-vie qui sont ouverts à son nom ou pas. Et si c'est le cas, il contacte donc l'assureur ou le courtier pour traiter les capitaux d'essai dans cette assurance-vie. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions, à écrire vos observations en commentaire de cette vidéo. Contactez nos conseillers pour qu'ils vous aident, peut-être, à regarder les clauses bénéficiaires que vous pouvez avoir par ailleurs. Si, suite à cette vidéo, vous vous dites, tiens, les rédactions de mes clauses bénéficiaires ne sont pas formidables. Notre aide est bien sûr gratuite et nous serons ravis d'échanger plus globalement avec vous aussi sur votre patrimoine et vous accompagner au mieux. A très bientôt.